L'industrie et les infrastructures sont deux déterminants majeurs du renouveau productif de notre pays parce qu'elles contribuent grandement à la croissance économique indispensable au développement. C'est pourquoi, au-delà de Djamnyadjo, dont les installations sur cette plateforme font l'objet de fortes demandes, notre défi réside aujourd'hui dans l'intensification du processus d'industrialisation à travers tout le pays en exploitant les potentialités de notre terroir. Je demande à cet effet au Premier ministre Amadouba de veiller, je lui demande de veiller à l'actualisation de la stratégie nationale d'industrialisation 2021-2035 pour densifier notre tissu industriel en tenant compte du nouveau contexte de l'exploitation de nos ressources minières, gazières et pétrolières, en tenant compte également des agropoles et des enjeux liés à la zone de libre-échange continentale africaine. En outre, j'engage le ministre en charge de l'industrie à finaliser avec l'ensemble des acteurs du secteur, l'élaboration inclusive de la loi de promotion de l'industrialisation. Je compte sur l'ONUDI pour accompagner également ce processus. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal dans son processus d'industrialisation. Je salue et magnifie à nouveau la coopération chinoise qui a contribué à la réalisation de la deuxième phase de ce parc industriel grâce à un près de 60 milliards de Français fort.